Le dernier, c'est vous qui le dites de la saison. Alors forcément, on va parler des grandes vacances. Vous êtes plutôt train, voiture, avion. Vous allez tout nous dire dans un instant. Bonjour Virginie. Bonjour Flavia. La tablette, la question. Merci. On vous écoute. Alors, partez-vous régulièrement en vacances ? Eh bien oui, je pars trois fois par an en vacances à Minima. Partez-vous régulièrement en vacances ? Surtout les week-ends, c'est pas vraiment des vacances. Et sinon, vu que j'ai pas beaucoup de vacances, j'ai souvent une semaine, je travaille. Donc non, pas vraiment. On part chaque année en vacances, un petit peu en général en France. Tous les ans, tous les ans je pars en vacances. Où partez-vous en vacances cet été ? Eh bien, on va à Vaux-sur-Mer, peut-être comment ? C'est dans la banlieue de Royan. Je pars avec une amie en Grèce et sûrement en Espagne aussi, avec des amis toute une semaine au mois de septembre. Alors, on a décidé d'aller à la montagne, dans les Pyrénées. Où partez-vous cet été en vacances ? Eh bien, en Inde, plus précisément dans le Rajasthan, pour la première fois. Et pourquoi là-bas ? Et pourquoi pas ? Pour quelle durée ? Alors, durée de 3 à 5 jours avec les amis. Et sinon, avec mes parents, je pars, c'est 3 semaines. Pour quelle durée ? 15 jours. On fait un circuit de 12 jours. Qui va nous permettre d'appréhender un peu le nord du pays. Plutôt en train ou en voiture, pourquoi ce choix ? En fait, on va partir en voiture pour être autonome, pouvoir faire ce qu'on veut, aller pique-niquer dans un endroit, visiter plusieurs villes. Moi, je suis plutôt train. Il y a un confort, c'est plus agréable. Je trouve que le temps passe plus vite pour dormir, etc. Nous, c'est en voiture. C'est plus simple. Et puis après, sur place, on peut naviguer, on peut se déplacer. De quel budget disposez-vous pour les vacances ? Alors ça, ça dépend de combien je gagne mes tées. Mais sinon, en règle générale, j'essaie de me fixer un budget qui ne passe pas 500 euros quand j'ai vraiment gagné de l'argent. Voilà. Ça doit tourner autour de 1 500, 1 30 000. Pour les 15 jours, peut-être 4 000, je crois. À peu près 1 000 euros. 1 000 euros à 2 ? Ouais. Avec un enfant. En règle générale, partir à l'étranger coûte souvent moins cher, notamment l'été, que partir en France. Et donc, à peu près 1 000, 1 500 euros par personne. Vous bouclez un beau voyage déjà. J'ai perdu mon micro.